Générique Bonjour à tous, voilà monsieur, nous sommes de retour pour cette nouvelle journée sur Equinorst Télévision avec l'évocation parfaite ce matin de Ninjan Frondi dont les sorties médiatiques se font de plus en plus violentes. Au sujet de la crise anglophone et surtout sans concession contre le président camerounais Paul Biya, le leader du SDF en tout cas dans une récente confidence à l'agence France Presse, estime que les anglophones ont besoin de justice et contestent la version officielle des événements survenus le 25 mai dernier à Menka dans la région du nord-ouest du Cameroun. On va également dire que cette crise anglophone continue à s'enliser, on le dit ici tous les jours, on le martèle, parce qu'il est important de le marteler au moment où la commission Moussonguet, cette commission du bilinguisme et du multiculturalisme, achève ses audiences publiques à Bamenda. On verra la réponse qui sera donnée à toutes les indications, à toutes les confidences, à toutes les revendications portées auprès de Peter Maffani Moussonguet à Bamenda. Est-ce qu'il va entendre ce cri-là des anglophones ? On verra bien quelle est la véritable fonction de cette commission, qui comme vous le savez, David Abomachoy avait d'ailleurs dit d'elle qu'elle n'avait pas vocation à régler la crise anglophone. Madame, Messieurs, l'équipe est en place encore ce matin, toute la grande équipe d'ailleurs, j'ai envie de préciser sur la grande équipe, avec d'abord plus que jamais en forme ce matin, parce que j'ai eu l'occasion de tester Charlamel Batchou avant de monter sur le plateau. Très en forme ce matin, bonjour et bienvenue Charlamel Batchou. Bonjour M. Éric Foupoussi, bonjour à tous les téléspectateurs, et bonjour à M. Jean-Paul Common, et Marcelin Mvunda et toi. Ils ont présenté une liste compliquée, suspecte, dangereuse aux différents ministres, qui se sont refusés à signer. Pourquoi ? La liste finale des livres, non signée par les membres du Conseil. La constitution d'un groupe parallèle, informel, chargé des négociations parallèles. Et enfin, la colère des membres évaluateurs qui n'ont reçu aucun frais de cession de plein droit. M. Éric Foupoussi, les ministres ont eu raison de ne pas signer, parce que la liste comportait le nom d'un seul individu qui avait plus de 40 titres. Tout à fait, Youssouf Fadjidja de l'éducation de base et Nalova Lyonga des enseignements secondaires. On peut comprendre d'ailleurs votre colère ce matin, mais surtout la colère des éditeurs qui sont foulés au pied par ce Conseil national d'agrément du manuel scolaire et des matéries didactiques, présidé, comme vous l'avez dit, par Jean-Paul Common, et son secrétaire permanent d'ailleurs, Marcelin Wounda et toi. Bon, je capitule devant vous ce matin, chère Lamelle Batchou. Merci M. Éric Foupoussi. C'est vrai que j'ai eu une posture qui tendait à soutenir ce Conseil national d'agrément, mais après les informations qui nous ont parvenues du ministère, des deux ministères d'ailleurs en question, il y a matière à s'inquiéter pour ce projet du livre unique au Cameroun. S'il vient plutôt exacerber tout ce qu'on avait décrié avant comme corruption, comme clientélisme, alors vraiment, ça n'en vaut pas la peine, c'est clair. Et puis, sur ce plateau ce matin, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour Éric Foupoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Alors ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons revenir sur une information qui continue de faire le buzz, notamment une gestion de dons de médicaments qui divise l'administration à Bipindi dans le sud. Le maire et le sous-préfet qui n'arrivent pas à s'entendre justement dans la gestion de ces dons de médicaments. Le maire estime qu'un don ne devrait pas être vendu. Le sous-préfet estime qu'il se base sur les tests. Il faut renforcer les centres de santé, renforcer les pharmacies locales. Donc du coup, la population, la mairie, la sous-préfecture est justement dans ce déclat. Donc justement, les autorités traditionnelles également s'insugent contre cette position du sous-préfet et même la population des œuvres qui a besoin justement de ce type de dons. Donc on en repère justement dans le cadre de la revue des réseaux sociaux avec pas mal d'informations à se mettre sur la dent. Et ce que vous refusez de nous dire, Flora Zé, ce matin, c'est que par la même occasion, on va tourner une séquence de télévision exceptionnelle lorsqu'il sera 11h06. Madame, monsieur, je vous invite à rester d'ailleurs scotché sur Equinox Télévisions. Également sur le plateau ce matin, Bobo Bengane, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopo Sinébou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. 6 000 morts pour le seul mois de mai dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les statistiques ne sont pas de moins. C'est de l'international crisis group. Ça veut dire que l'air est grave. Je vous disais ici en début d'année que le ciel du Cameroun s'est obscurci. Il fallait faire quelque chose. Mais les dirigeants ne nous écoutent pas. Merci. D'accord. Donc 60 morts et d'ailleurs, ils annoncent que le mois de juin sera encore plus sanglant que ce mois de mai qui vient de terminer. Donc on verra bien ce que le gouvernement a comme réaction face aux indications, aux propositions de cet ONG qui demande que l'église catholique... Voilà. Il a même proposé un médiateur qui est l'église catholique romaine. Et moi, je suis de l'air à vie que cette église, si on accepte qu'elle engage des négociations, on pourrait arriver à la paix. C'est durable. Surtout qu'un tiers de la population camerounaise est catholique. Madame, Messieurs, puisque nous sommes sur le programme Le Zénith et que ce programme a une coutume, on va démarrer avec l'histoire du jour et ses tendances comme mieux, la voyageuse qui va se mettre en piste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté du château d'Edo. Je vais dire bonjour à la femme qui est restée comme ça, elle a dit, je peux faire mourir. Une femme qui s'est écoulée, mon mari, elle dit que mon mari ne peut pas me dire ça. Il va me faire regretter ma petite jeunesse. Ton mari dit à Dieu quoi. Donc, c'est une femme qui n'aime pas préparer, elle n'aime pas entrer à la cuisine. Donc son mari ne doit pas lui demander à manger. Femme au foyer, mère de deux enfants. Une femme au foyer, mère de deux enfants. Mais elle n'aime pas entrer à la cuisine, elle aime plus les restaurants. Elle aime plus aller acheter la nourriture au restaurant, venir donner à la maison, acheter la nourriture au restaurant, même pour elle-même. Ce qui fait en sorte qu'elle pique une crise hier, c'est que son mari est interné depuis deux semaines. Pendant les deux semaines, elle n'aime même pas entrer à la cuisine pour faire manger à un monsieur. Jusqu'elle n'y entrer pas quand le mari est à la maison, maintenant c'est bien. Elle ne veut pas que son mari parle. Non, le problème c'est qu'elle dit que son mari l'a fait honte à l'hôpital en public, devant ses frères et soeurs. Parce qu'elle a pris sa décision que maman ne vient plus me rendre visite. Mes soeurs vont s'occuper de moi jusqu'à nouvel ordre. Si je ne meurs pas, je serai toujours là. Mère ne vienne plus, vraiment. Elle va rester à côté des enfants. Elle estimait que c'était un manque de respect. Que s'est-il passé pour que l'homme arrive à ce niveau ? Prenons l'interrogation. Pardon, chérie. Que s'est-il passé pour que le monsieur en question arrive à ce niveau ? Poin d'interrogation. Que Flora écoute bien. Dernièrement, il voulait l'oncuit. Elle est partie acheter. Tu es partie chez Mamin Cuit à Bepanda. J'étais sûr que c'était au tournée d'eau. Tu as acheté l'oncuit jusqu'à tu as mis le cuire pour à côté. Le cuire pour c'est le légume. Quand tu arrives à l'hôpital, il a tout mangé. C'était debout, il a mangé à deux reprises. Vers 22 heures, il voulait encore un peu d'oncuit pour boire. Tu as dit que c'était fini. Il t'a même demandé qui a fait l'oncuit. Tu as dit c'est moi bé. Il a dit merci mon amour. Non, ça veut dire que tu as mangi ton époux. L'autre jour encore, il a dit qu'il voulait le tarot. Tu as dit que bébé, je vais pire ton tarot à temps. Avant midi, je serai à l'hôpital. Tu as appelé Mami Taro au pont Blanchisseur. Tu as passé la commande. Je n'étais pas là, mais j'ai les faxes. Mami Taro t'a réservé un plat avec les aubergines et la peau. Tu as pris ça à l'étonne à ton mari. Comme les malades ont souvent dit, il y avait 21 heures. Il t'a dit bébé, je veux un peu la sauce de tarot là pour boire. Mon corps fait un jarre. Tu lui as dit que la sauce du tarot était finie. Pourtant que tu n'avais pas acheté. Voilà comment on t'attrape. Il voulait encore le couscous de manioc frais. Le couscous frais. Avec la sauce gombo. Tu as toujours passé la commande du couscous de manioc frais. Avec la sauce gombo. Comment il a su? Il a mangé la nourriture avec un bonbon. Manger de brusque à dire que mon bébé, je prends les antibiotiques et la vitamine. Ça me fait manger. Merci beaucoup mon amour. Je veux encore même une demi-boule. Va me chercher le couscous, je mange. Tu es arrivé au restaurant, le couscous c'était fini. Ou tu connais comment le couscous se frais, tu es encore passé là-bas. On n'avait pas fait le couscous le jour là. Donc, les jours que tu croyais qu'on faisait le couscous là, on n'avait pas fait. Son mari dit que, ouais, pourquoi quand tu prépares, je te demande que je veux toujours une affaire ? Il dit que, ouais, bébé, je voulais se mentir que le couscous, si j'ai seulement acheté une dame là-bas au quartier. L'on m'a dit, ouais, t'as foutu. Je comprends maintenant. Parce que, chaque fois quand tu viens me donner la nuit à l'hôpital ici, quand je demande encore, c'est tout fini. Même quand il fait un prépa, comme il y a toujours un peu, il y a toujours un peu, même le fond de la mamie, qu'on réserve aux malades. Monsieur a donc pris la décision de lui dire, mamie, s'il te plaît, restez à côté des enfants. À partir d'aujourd'hui, mes petites soeurs vont me faire à manger, elles vont me rendre visite comme je veux et à l'heure que je veux. Elle a donc estimé que son mari lui a manqué le respect. Donc, elle a pleuré jusqu'à dire qu'elle regrette sa petite jeunesse. Elle dit que c'est même quoi ? Regarde une belle femme comme moi. Mon mari me souille à l'hôpital devant tout le monde. Mais de deux enfants comme moi, je m'occupe bien de mes enfants. Donc, elle avait un prétendant qui voulait l'épouser, même si elle n'avait pas en cuisine. Même pas ça, elle a demandé que son mari lui a manqué le respect. Il pouvait me lui dire dans ses oreilles que bien, mais il a dit en public. Je lui ai dit que ça peut être la parole des malades que jamais. Qu'il était très sérieux et très dur envers elle. Donc, Eric, je m'arrête là. Et puis, mon bon point, on peut continuer. Alors, il y a une chose claire et nette qui me répugne en règle générale. C'est la disproportion, les réactions qu'on peut avoir face aux situations de vie qui nous arrivent. Et pour le coup, j'interroge ici d'ailleurs la réaction de ce mari et surtout sa décision qui est assez forte par rapport à l'acte qui est fait du point de vue de la tolérance qu'on devrait avoir lorsqu'on est touché par une situation. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette question-là commence à trottiner dans la tête de nombreuses jeunes femmes depuis un certain temps parce que vous rencontrez des femmes à qui vous leur dites ce qu'elles souhaitent avoir, ce qu'elles veulent avoir. Et elles vous disent, autant mieux recruter une ménagère qui vous fera la cuisine à la maison que de rechercher une épouse. Donc, voilà, Borbengan, un type de pensée qui commence à prospérer dans l'esprit des gens parce que les femmes de plus en plus n'acceptent pas le rôle de faire à manger à son époux, mais également le rôle, autre rôle qui est celui de tenir la maison parce qu'elles s'estiment que lorsqu'on épouse une femme, on n'épouse pas une ménagère. Que dites-vous à cette pensée qui, comme je l'ai dit, prospère de plus en plus ? La première chose, c'est que les hommes doivent se mobiliser pour adhérer massivement à l'association camerounaise des violences faites aux hommes. Parce que si vous laissez, à un moment, vous n'en pourrez plus. Même la maison, on va vous chasser. Elles ont commencé à dire que l'expression derrière chaque grand homme se cache une femme, elles ont dit non. Il faut dire à côté de chaque grand homme se trouve. Et moi, je leur ai dit, mais à côté comment ? Puisque vous êtes déjà devant. Dites déjà que devant chaque grand homme se trouve une grande femme. Là, on va à côté. Simplement ici, justement, la femme qui sûrement doit avoir les qualités, mais elle a un défaut majeur, la cuisine. À l'entendre de l'histoire des tendances, qu'on sent une femme qui est attentionnée, qui aimait son défaut. C'est ça. Elle ne sait pas faire la cuisine. Ou alors, elle ne veut pas faire la cuisine. Parce que ici, c'est simple qu'elle ne veut pas faire la cuisine. Et elle n'arrive pas à rectifier ce défaut. Ça qui fait problème. Et l'autre chose, c'est qu'elle n'apprécie pas la situation de Marie-Auteure. Tu trompes ton mari à ce niveau-là. Mente que ce n'est pas toi qui prépares. Tu ne fais pas des gestes. Parce que là, il est dans une situation compliquée. Il est malade. Il est cloué au lit. L'hôpital. Mais, ils voulont, malgré cela, Marie, il n'a pas de, j'allais dire, des récriminations contre vous. Il dit, chérie, si je me rétablis, sache que je viendrai. Vraiment, tout ça, tout ce que tu me... Il a l'amour de la femme. Donc, en fait, il ne se reproche pas. Mais là, quand tu te sens trompé. Parce que c'est les femmes qui aiment dire ça. Vraiment, quand on me trompe, quand je me sens trahi, quand je me sens... Elle peut casser la terre et le ciel au même moment. Et tout ça, oubliant même qu'elle a posé ses pieds sur terre. Donc, voilà un homme. Dans ce lit, il dit, voilà la douceur que j'apporte à mon épouse. Elle ne peut pas faire ce petit geste-là. Elle sait bien que ce n'est pas elle qui prépare. Mais pourquoi, quand je demande un peu plus, elle ne peut pas faire même comme elle l'achète pour me tromper même en attendant le jour où je vais me rélever. Donc, en fait, cette femme n'a pas l'intelligence des situations. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Elle n'a pas l'intelligence des situations. Et je comprends que cet homme me dit, bon, je suis à l'article de la mort. Mieux vaut que je me ramper s'il arrive que je mourrai. Et au moins, ma femme me trompait en pensant qu'elle est attentionnée à mon gars. Mais en fait, je voudrais maintenant que mes soeurs m'apportent cette attention-là, à côté de moi. Donc, vraiment, occupe-toi des enfants. Et je pense, pour ma part, que cette femme devrait faire ainsi. Aller s'occuper des enfants et constituer l'harmonie au sein des couples. Mais j'ai peur. Elle me dit, n'est-ce pas votre papa m'a chassé ? N'est-ce pas vraiment ? Je vais voir si elle s'y relève, on m'a voir si elle est visite. Je ne souhaite pas qu'elle en arrive là, qu'elle voit le problème de mon côté, de savoir que c'est elle qui a des défauts. Ok, chère Labelle Mbatchou, quels sont les problèmes qu'on peut dégager de l'histoire de ce matin ? M. Eric Fopoussi, je pense que je vais ouvrir une école que je baptiserai l'école africaine de savoir. pour inviter les occidentalisés à venir se former. M. Eric Fopoussi, nous avons cinq types de femmes. Et j'invite Flora Zéa à me suivre. Je prends même les notes. Nous avons des femmes qui ne cherchent que le mariage. Une fois mariées, plus rien. Nous avons des femmes, M. Eric Fopoussi, qui se limitent à la gestion du foyer sans se prendre en charge. C'est-à-dire, elles s'abandonnent le maquillage, l'entretien de la peau, les chevelus. Elles s'abandonnent. Nous avons la troisième catégorie. Des femmes qui ne se limitent qu'à la gestion sexuelle. Fatigué le mari le matin, le fatigué le soir, et puis plus rien. Rédi, je ne tiens mon mari que là, point. Nous avons d'autres femmes, M. Eric Fopoussi, qui n'ont qu'un seul désir de ruiner leur mari sur tous les plans. Le stresser le matin, le fatiguer le soir, poser des problèmes, dépenser, dépenser, bien que leur objectif. Et nous avons la dernière catégorie des femmes, celles qui gèrent leur foyer comme une entreprise. celles qui gèrent leur foyer comme l'entreprise. Donc, cette femme, M. Eric Fopoussi, c'est une femme qui ne s'est contentée que du mariage. Elle ne s'est contentée que de se marier. Parce que la première règle du mariage, je voudrais que la femme assure l'harmonie de la famille. qu'elle s'occupe du bien-être de son mari. Un homme en santé est un homme qui mange bien, est un homme qui dort bien, est un homme qui cause, qui discute, qui dialogue, c'est un homme qui épanouit sexuellement, c'est un homme qui ressent à faire des épages. Voilà le bien-être du mari. Une femme, son rôle est de nourrir l'homme et ses enfants et de rassasier l'homme au sujet des plaisirs du va-brant. D'ailleurs, les plaisirs du ventre entraînent ceux du bâbard. Donc, M. Liffopoussi, cette femme a loupé le coach sur tous les plans. Elle n'a pas reçu l'initiation et l'homme, l'homme est mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort ? Il est mort parce qu'il est amoureux. D'accord. Alors, Florazé, pour vous, doit-on vraiment vouer cette femme aux gémonies ? Non, je tiens à rappeler à Charles Amel que l'amour est un carburant très important. Vous savez qu'il y a de mauvais carburants. Justement, pour accepter le carburant freiné. Il y a du mauvais carburant. Et le zoizoua aussi, pourquoi pas, puisqu'on en parle. Vous me prenez déjà 30 secondes là. Je crois que je vais me rattraper. Alors, un très bon carburant pour accepter les qualités, les défauts de son partenaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Mombok a évoqué ce matin parce qu'il n'a pas été très radical. Dans un foyer, vous n'allez jamais trouver une femme parfaite comme un homme parfait. Alors ici, la femme tendance dans l'histoire. Elle ne sait pas faire la cuisine. C'est à l'homme d'encadrer sa femme. Elle est femme, pourquoi ? Elle ne sait pas faire l'accuser. Et encore, je vais dire à Charlamel, je vais dire à Charlamel, les cinq types... Charlamel, vous risquez souffrir d'une florazite aiguë. Et comme je tiens à rappeler... Je tiens à rappeler... c'est dans les cinq types de femmes, les cinq catégories et tout, les cinq qu'il a évoqués. En quoi c'est mauvais la vie de couple ? Attendez, l'être humain, je dis toujours en quoi c'est mauvais. Vous savez, une femme qui est axée, par exemple, sur le bas-vente, où est le problème ? Ce n'est pas un problème. Je dis que dans le couple, dans cette entité qu'est le mariage, on vient puiser un certain nombre de choses. on vient apprendre un certain nombre de choses. Non, madame, non. Et maintenant, oui, Charlamel, souffrez de m'écouter. On vient apprendre pas mal de choses. Quoi ? Parce que le fait d'être différent, rien que le fait que vous soyez un homme et moi, une femme, je dois apprendre des choses. Vous avez le même coup de couple. Et là, la vie de couple est très compliquée, monsieur Charlamel Mbatchou. Même tous les livres, vous allez bien écrire tout ce que vous voulez, qu'au moment de la pratique, c'est toujours différent. Moi, ce que je vais dire à cette femme, oui, ce matin, c'est, d'écouter tout simplement son mari. Ce n'est pas une disgrâce. Elle ne sait pas cuisiner, c'est se remettre tout simplement à... Elle ne sait pas cuisiner ou elle n'aime pas cuisiner. Non, elle tendance la bienvenue. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Mais quand vous ne savez pas. Elle n'aime pas cuisiner. Non, elle n'aime pas aimer. Non, c'est juste un alibi. Elle ne sait pas et puis elle dit. Elle ne sait pas et elle dit qu'elle n'aime pas. Non, attention. C'est un alibi sous une femme. Si on ne sait pas, on peut apprendre. Mais je suis juste en train de dire que c'est un alibi. Quand elle dit qu'elle n'aime pas, c'est parce qu'elle ne sait pas. Je dis maintenant à cette dame d'apprendre. D'accord. Je crois que cet homme l'a aimé justement avec ce défaut. C'est tout simplement d'apprendre et c'est ça qu'on fait dans la vie de couple. Il faut dialoguer. Ça, ça vient de cacher certaines choses. Dialoguer avec le partenaire. Je crois que cet homme l'a aimé comme ça. Oui, mais je crois que cet homme contre moi ce que Charles Hamel pense. L'amour a été pour beaucoup parce que je vais terminer mon propos ce matin. Parce que cet homme a aimé cette femme avec ce défaut et ils sont en couple. Donc maintenant, il est malade. Ce défaut revient sur le carreau et puis ça craint un déficit. Maintenant, c'est à la femme par exemple d'être humble et d'aller auprès justement des ressources qui lui permettront de faire un peu de deux. D'abord, il reste de la cuisine moins de de réagir par quoi ? Plus elle et son mari et qu'elle prend un plat à 1500, ça fait combien ? Non, Charles Hamel. Ça fait combien un plat à 1500 ? Ils ont toujours vécu comme ça. Ils ont toujours vécu comme ça. On avait inventé le cœur à peu de beurre. tue les jeunes. Ce pays tue l'espoir que les jeunes peuvent avoir. Et si la femme a vécu l'esprit du foyer, 1500 fois trois plats ça fait 4500. On vit toujours. L'homme n'a pas besoin de rationner 3500. Just ici, on vit toujours bien planifié. Je dis, on n'a pas besoin d'aller au divorce quoi que ce soit. Cette dame va tout simplement prendre, va apprendre à être humble et à son mari d'encadrer parce qu'il a aimé comme ça. Mais non, à encadrer tout ce que vous avez sa femme Je ne pense pas qu'il aurait fait depuis. Je dis qu'il y aura divorce et qu'il va sortir de l'opital. Il n'a pris la décision qu'il rentre à la maison qu'il se sépare d'elle. Elle rentre à la maison je vous pose une question. Mais si elle s'occuper de moi qui s'occuper de moi qui s'occuper de moi je vous pose une question. Posez-moi une question. Le pire c'est quoi en fait dans le couple ? Le pire c'est quoi ? Elle vient de louper le principe fondamental du mariage. Nourris son mari. Vous pouvez prendre des cours d'initiation au mariage. Sa mère ne l'a pas initié. Elle devait qu'on était préparé. Elle devait savoir qu'on était à son mari. Elle devait être auprès de son mari. Je suis désolé qu'elle achète la bouillie en boucher le voisin le bâtard pour son mari de Jeanne. Qu'elle achète le beignet au point qu'elle achète le pain qu'elle achète dans nos rues pour venir mourir son mari. Mais moi qui suis une nation en cuisine mais moi qui maîtrise les papotes mais moi qui maîtrise la cuisine occidentale et la cuisine traditionnelle il m'arrive des fois d'aller au supermarché de prendre des sujets et de prendre des frottes. Moi malade. Je suis de malade pour moi-même. Ça m'arrive. Le non-consulé pour moi-même. Ça m'arrive. Et Flora Zé, je vous en prie, on vous mettra en quarantaine ce matin. Je mets même moi-même en quarantaine. Nous ne tenons pas à attraper ce que vous avez ce matin. Je mets même en quarantaine. Permettez-nous qu'on vous mette en quarantaine. Alors Tendance, qu'est-ce que tu vas dire à cette dame ? Et justement, je ne prononce jamais le terme ça a cuit. Mais là, je ne suis pas loin de suivre Tendance ce matin sur le ça a cuit. Que ça a pris feu. Ça a pris feu et ça a cuit en même temps. Voilà. Aïe, mais c'est quand même grave. Une femme qui va au restaurant acheter à son mari va une fois, pas deux fois. Deux semaines. Après, vous avez dit que mon mari ne m'aime pas. Il n'y a pas le mariage. Mon mariage est dendu. On sait d'abord comporter comment ? Comportons-nous bien. Ça n'est pas arrivé. pour une fois, peut-être, tu ne peux pas faire le tarot. Tu peux acheter au restaurant pour lui donner. Pourquoi pas ? Il y a les mecs qu'on ne peut pas connaître préparer le médecin. Ça doit être constamment. Quand il est malade, c'est l'occasion pour toi de te mettre à la cuisine. Tu lui fais à manger. Tu prends tout ton temps. Tu arrives à côté de lui à l'hôpital. Tu le touches un peu. Tu dis, ton état de santé on a dit que ça fait comment ? Mon amour, dis-moi un peu. Ça le ramène. Je comprends cette dame. Il y a des enfants à la maison. On ne peut pas tout faire. Mais les belles soeurs peuvent aussi intervenir. Les belles soeurs peuvent aussi venir nous aider à travailler à la maison. On doit même distinguer. Donc, partagez les charges. Aujourd'hui, si je prépare, demain, ta petite se prépare. Parce que j'ai aussi les enfants. Aller prendre une décision on dit que madame ne doit pas venir à l'hôpital. Papa, je vais encore demander les excuses à sa place. Nous, les femmes, on fait des choses dans l'ignorance. Voilà, si il y a une crise, si maintenant, demain, elle chute, toi, tu es couché à l'hôpital, qui va la mener à l'hôpital ? C'est qui ? On va voir deux personnes internées. C'est les enfants que vous allez traumatiser. C'est mieux d'écouter ce que madame de dire oui, bébé, je te pardonne. Quelqu'un commet un acte, tu régènes l'acte, mais tu ne veux pas réjeter la personne. Une comme moi, paie mon bord, ma bouche s'il a, on dit que la bouche ne parlait trop détruire. Si ton mot n'était pas quelqu'un qui réjétait ce moment-là à mes actes, il ne pouvait pas me réjeter. Ce qui m'a réjité, parce qu'il y a des moments où je pète, dis donc, je tète même le mur quand j'ai les nerfs. Il y a des moments où je peux même arrêter le courant quand ça me prend. Les mots qui sautaient de ma bouche, après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit pas ça à un homme? C'était comme le boxeur, c'est-à-dire que peut-être je ne vis plus. Mon ex le boxeur, il m'a dit que je ne dis plus. Donc, papa, quand tu veux même grandir, tu te places loin. Après, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que papa, t'as-à-dire mon père, tu vas guéri. Et ça se dit que si jamais tu viens encore, comment tu veux te déstabiliser que la mode vient des gens. Dans la vie, il faut être, il faut pardonner. Oui. Papa, elle doit être à côté de toi. Quand tu vas aller aux toilettes, elle t'accompagne. C'est que tu vas lui dire que tes seins ne sont pas obligés d'être au courant. C'est quand même la mère des enfants, mon père. Nous, les femmes, on les agit. Prenons le temps. On doit prendre le temps pour nos époux. Voilà. Parce qu'il faut seulement qu'il suffit qu'il y ait une petite débarque là. La petite masse saison, c'est le matin, elle peut même la saison du tarot et la saison noire. C'est que c'est fini. Il va commencer à dire que j'ai fait mon testament comment? qu'on abandonne avec les enfants. Juste avec ça? Construire la maison aux autres femmes. Nous sommes en quarantaine florés. J'étais dit que j'ai dit qu'il y a les femmes au foyer. Il y a les femmes au foyer qu'on a abandonné. Construire les maisons au petit dehors. Par contre, je le comprends de l'homme qui fait l'homme. Parole de mamie Juju. Absolument. À l'internance que je n'ai pas de manière l'excuse à sa place. Calme ton cœur. Ça va se résoudre. Je sais ce qu'elle veut faire. D'accord. Même si tu veux quoi? Même si c'est le quoi, passe-moi à la commune et je vais priver ça. Je dis à l'hôpital et madame te donner. C'est bon, tendance. Alors, ce qu'il faut dire ce matin, c'est qu'on va d'abord lever la mise en quarantaine sur le plateau. Merci. Voilà. Alors, et vous demandez à Flora Zé de nous lire quelques messages. Je vous en prie. Alors, première réaction, ce monsieur, la femme doit rester tranquille et respecter la décision de son mari parce qu'elle est la cause de ce problème. Nous sommes africains et chez nous, la cuisine est un art. Donc, de ce fait, chaque femme doit savoir cuisiner pour son mari. Merci beaucoup. Pour moi, cette femme ne mérite pas un foyer. Elle est paresseuse. Cet acte sous-entend qu'elle achète aussi la nourriture pour ses enfants. Deuxième type de femme. Autre. C'est tout ce qui va dans le ventre de cet homme, ce chef de Yor, alors même qu'il s'agit du bon ventre que cette dame permette à son époux d'aller à l'extérieur. Merci beaucoup, madame. Je vais tout lire ce matin. Je vais tout lire ce matin. Alors, la femme, c'est d'abord deux choses, le lit et la cuisine. Merci. Tout commence par là. Merci. En fait, c'est ça qu'on doute. C'est même le lit. C'est le lit qu'on doute. Quand on n'est pas doué au lit, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas une bonne femme? On vous apprend. La première chose, c'est que monsieur dit à votre maman. Voilà, merci. Mais comment, je dis, on vous apprend. Merci. Et vous devez être sûr alors. Mais ne dites pas que, mais est-ce que je suis venu ici pour le lit. C'est ça qu'on doute. Parce que vous pouvez prendre une ménagère qui fait la cuisine, qui fait la vaisselle, qui fait de tout. Il y a quelque chose que tu n'aimerais pas partager. Merci. Donc, avid aux hommes qui estime que parce que madame n'est pas bonne ou il faut donc aller voir ailleurs. Je crois qu'ils ont bien l'hérité. On ne doit pas discuter sur tout. C'est un fait. C'est connu. C'est ça. Et c'est respecté. Une femme qui commence à tromper son mari. Je ne vais pas commenter son mari avec les repas qui ne sont pas préparés par elle finira pas tromper son mari même sur la paternité. Ah oui. Ok. Allez-y, un dernier message. Voilà, le monsieur joue son rôle et la femme à son tour doit être homme et reconnaître son défaut. Alors, je vous fais une confidence d'un bonhomme qui est marié. C'est important que je fasse cette confidence-là. Alors, le bonhomme, lui, il est comme moi. Il aime beaucoup le coq sucré. Et, ben oui, je fais une confidence par la même occasion. Vous le savez, fleur raser. Et donc, il aime tellement le coq de sa femme. Et donc, un jour, cette dernière a commis l'erreur de faire cuire le coq de son époux par sa petite sœur. Sacrélèche. Le gars, à la première bouffée de cœur, a dit, ça, c'est pas ma femme. Elle a dit, comment tu sais si c'est pas toi? Donc, c'est pour dire qu'il y a une magie dans la nourriture qu'une femme fait à son homme. Voilà. attention. Merci. Merci, Métier. Oui, donc, il faut apprendre. Florezé, 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 Charlamel vous a dit qu'il y a un sujet sur lequel on ne débat pas. Vraiment, une fois qu'on a dit ça, qu'on laisse passer et qu'on passe à autre chose. Et madame, monsieur, passons à autre chose. Et cette autre chose, c'est la colère de Charlamel. Tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la gouvernance locale au Cameroun. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance locale? Pour ne pas parler de l'émergence en 2035, nous sommes assujettis à quel type de gouvernance locale? Gouvernance administrative, gouvernance financière ou gouvernance politique? Peut-on dire que les mairies et autres acteurs sont prêts à pouvoir jouer efficacement leur rôle dans ce principe de gouvernance locale entre guillemets décentralisé? Peut-on dire que les populations sont impliquées dans la gestion de leurs propres affaires? Est-ce que les habitants de Douala 5e, Douala 4e, Douala 6e connaissent exactement ce qui est implémenté comme politique par les exécutifs municipaux? Point d'interrogation. Peut-on parler de gouvernance locale alors que les maires ne disposent d'aucun pouvoir de décision ou d'action puisque toutes les actions décidées au préalable par leurs différents conseils de communauté et conseils municipaux doivent être approuvées et validées par la tutelle avant leur exécution? Comment comprendre que la machine de la décentralisation, gouvernance locale, soit grippée et malade dans ce pays? Comment comprendre que malgré le rôle joué par les conseils locaux dans la collecte des... Comment comprendre que dans le cadre du processus de décentralisation puisqu'on en parle? On parle même de décentralisation accélérée. Seulement, 17 ministères, après beaucoup de pression, pression et pression de la part du gouvernement, mais sans progrès, ont fait l'effort de transférer 23 millions 71 163 23 milliards autant pour moi, 71 millions 163 000 francs CFA en deçà des besoins réels des conseils locaux. Comment comprendre le fait que les procédues mises en place par l'État restent inefficaces en matière de collecte et de redistribution des impôts centralisés et des taxes locales? Savez-vous que les taxes collectées au niveau local sont centralisées d'après le principe d'unicité des caisses pour être ensuite redistribuées plus tard? Point d'interrogation. Savez-vous que cette centralisation aveugle des taxes empêchent la bonne gestion des fonds publics puisqu'il n'y a aucune transparence et aucune reddition de comptes? Savez-vous qu'à proprement parler, la loi numéro 087 015 du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines ne facilite pas les interventions de divers acteurs de la gouvernance locale, chose qui est à l'origine des conflits et en fin de compte de la cacophonie se traduisant par une inefficacité quasi totale de la ville en ce qui concerne la gestion locale, des risques naturels et la planification du développement durable. Résultat, les communautés locales à fort potentiel économique restent toujours sous-développées. Et oui, il faut le dire. Comment comprendre qu'au Cameroun, les communautés locales ne disposent pas de liberté de fixer leur propre taux d'imposition, ne laissant de fait aucune chance de jouer sur une quelconque concurrence fiscale qui leur permettrait de lutter contre l'assèchement des ressources financières attribuées par le gouvernement central ? Savez-vous que la mauvaise gouvernance et le manque de transparence dans l'allocation des budgets est devenu un fléau qui gangrète ces différents conseils ? Que dire alors de ces conseils municipaux qui ne disposent pas d'un personnel bien formé capable de concevoir et d'exécuter des grands projets pour les besoins des communautés locales ? Savez-vous que d'après une étude commandée par l'État même en 2008, 39% des agents des conseils ne possèdent pas de formation adéquate ou un diplôme lié à leur fonction ? 64% d'eux ont des qualifications inférieures aux brevets ? Seulement 20% d'entre eux ont atteint le niveau BAC BAC plus 3 plus 4 et peut-être un peu plus. Savez-vous ou comprenez donc avec moi pourquoi dans des conseils riches comme le conseil de Douala 5 nous observons encore des projets abandonnés des routes en mauvais état et un manque de services de base notamment des services de collecte des déchets ? La mairie va dire c'est la communauté la communauté va dire c'est la tutelle le préfet lui-même va dire c'est le gouverneur finalement que faut-il faire pour développer ou pour faciliter la gouvernance locale qu'on voudrait plus tard accélérer ? Je m'interroge je vous interroge Merci beaucoup à vous Charles Hamel pour cette chronique qui est la première d'une longue série marquée comme vous le savez par notre volonté et à nous de faire en sorte que le processus tel qu'annoncé en accélération le 31 décembre 2017 derrière par le chef de l'État puisse réellement s'implémenter sur le terrain l'accélération de la décentralisation et on parle ce matin de la gouvernance locale la gestion des affaires publiques au niveau local qui rentre en jeu plusieurs acteurs dans ce contexte-là nous pourrons ici citer les communes avec les maires mais également les chaufferies traditionnelles les différents démembrements de l'État les différentes préfectures sous-préfectures et pourquoi pas les services du gouverneur comme vous l'avez d'ailleurs si bien signifié ici en termes de tutelle qui fait quoi qui doit faire quoi qui essaye de faire quoi donc après qu'on ait posé ici les jalons de ce qu'est des acteurs évoquons maintenant quand même cette publication qui date de 2014 de NDH qui disait qui parlait de la gouvernance locale au Cameroun et qui évoquait déjà 14 compétences transférées par l'État aux différentes communes alors maintenant la question qu'on se pose régulièrement c'est que est-ce que pour ces 14 compétences-là les maires jouissent d'une bonne gouvernance budgétaire pour implémenter comme il faut toutes ces compétences-là d'ailleurs je rappelle qu'il y a un centre de formation pour l'administration municipale créée en 77 le Cefam qui est chargé d'ailleurs de former les agents communaux effectivement le fait comme qui est effectivement on va dire l'institution fêtière des communes au Cameroun Moro Bengan lorsqu'on parle de gouvernance locale au Cameroun que doit-on comprendre et quels en sont les enjeux je pense qu'il faut d'abord rectifier ce que vous avez dit là tout à l'heure ce que l'État aurait transféré l'État n'a rien transféré l'État a transféré le bavardage permettez l'expression je vous prends une seule compétence le paquet minimum qu'on dit avoir transféré est-ce que les communes ont le paquet minimum pour donner c'est-à-dire cette dotation qu'on doit donner aux établissements primaires et maternels à la rentrée nous sommes à la fin de l'année c'est considéré par l'État comme un transfert pour compétences oui apparemment il y a même eu des routes qui ont été déclarées bitumées et on a dit que c'était bitumé il existe même le lycée de Mbopi moi j'ai jamais vu ça mais apparemment le lycée avait même eu des dirigeants en fait non il existe dans ce que Charles Hamel a dit c'est l'expression même de ce qu'on appelle la politique par embuscade regardez prenez la route d'Ouala Yaoundé qu'ils appellent nationale c'est pas une nationale c'est une départementale c'est une départementale l'État a mis en place un des dispositifs qui devraient servir de radar ces dispositifs là ne fonctionnent pas deuxièmement il y avait les plaques de signalisation notamment des limitations de vitesse on les a enlevées pour certains d'autres ont été complètement effacées comment l'État procède-t-il le gendarme se cache dans les six pour venir flasher c'est ce qu'on appelle gouvernance par embuscade est-ce que l'État veut vraiment limiter les accidents de circulation sur nos argentiers auquel cas ces dispositifs de surveillance de vitesse on appelle des radars qui sont d'abord placés sur le truc devraient fonctionner et à ce moment là quelqu'un serait quelque part on vous interpelle chaque fois que vous n'avez pas en plus les plaques de limitation de vitesse donc je prends cette image pour le transférer ici pour qu'on comprenne un peu parce que généralement lorsqu'on pose le problème de la décentralisation de la gouvernance locale comme il a dit ça devient un problème de personne vous avez parlé de ces femmes tout à l'heure les maires n'ont pas envie d'être formés quelque part ils sont formés dans leur parti politique c'est le secrétaire général de la mairie qui a l'obligation d'être formé parce qu'il va mettre en place j'allais dire des mécanismes et de tout le maire il est politique il a dit ma commune on coupe le bois notamment le fort de l'Ouest et tout qu'est-ce qu'on fait il fait donc le Cuba je vois je dis je vais exiger que ça on lui interdit de faire ça l'état lui interdit notamment par ce dispositif que vous avez cité comment se fait-il que le le ministère de tutelle le ministère de l'administration territoriale signe une circulaire en disant laissons les maires prélever eux-mêmes leur argent et tout ça veut dire que je ne veux pas de concessions le préfet qui valide les délibérations des conseils municipaux il dit moi chaque partout jusqu'à l'occupation temporaire de la voie publique c'est-à-dire les femmes qui vendent le budacola le budacola le budacola il dit même là je vais contrôler cet argent de toutes les manières je vais mettre les concessions partout vous les maires les conseils municipaux je contrôle l'argent alors que son patron en haut lui a dit vous allez me dire que l'état a transféré quoi puisque son subalterne son collaborateur un peu plus bas lui piétine les dispositions les instructions de sa hiérarchie vous voyez ça dans un pays normal et vous me dites que l'état a transféré c'est pas moi qui le dit voilà donc ne répétez le risque de vous considérer comme le communicateur comme l'état comme le communicateur du gouvernement c'est clair que je reçois cette pique mais c'est clair que quand même il est énoncé clairement de 14 compétences jusqu'ici ont été transmises aux différentes communes mais non vous semblez nous dire ici que les communes sont aujourd'hui piétinées par l'état lui-même qui d'ailleurs n'est pas très honnête je vous prends seulement ça c'est ça dit avant de partir l'autre politique d'ambuscade est entretenue par le chef de l'état lui-même il lance il vous dit oui le sénat est prévu d'accord mais il oublie lui-même ou alors il refuse de faire appliquer que le sénat représente la collectivité territoriale décentralisée et qu'est-ce qu'il devait mettre donc entre les deux les conseils régionaux qui n'existent pas donc le ministre dit laissons les maires chercher leur argent collecter leur argent gérer les communes le préfet dit non monsieur le ministre ne le fait pas et le président la publique dit bon de toutes les manières je vais gérer ça moi-même au niveau du haut il n'y a pas de pourquoi les populations doivent avoir une assemblée donc si on doit bien comprendre et pour bien déceler les ficelles de la gouvernance locale vous semblez nous dire aujourd'hui sur ce plateau ici que l'état empêche que les communes soient bien gérées soient bien gouvernées et qu'on ait la lisibilité qu'il faut sur ce qui doit être très 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 absolument mais sauf que est-ce que vous ne pensez pas quand même que si on est bien à l'aise attiré sur l'état qu'il y a quand même des cafouillages dans nos communes et qu'il reste quand même indéfendable non il ne peut avoir cafouillage que quand je vous dis monsieur Fopossi gardez ma maison je vous laisse les clés je ne peux pas vous dire de garder ma maison je pars avec les clés ça veut dire que vous restez à la barrière vous allez empêcher mais je ne veux pas vous reprocher de n'avoir pas balayé la maison puisque j'étais reparti avec les clés parce que l'enjeu pour nous c'est qu'on s'apprête là bientôt aux sections municipales alors vous nous dites que les maires que nous plaçons à la tête de nos communes ne servent à rien que quel que soit la tête l'individu qu'on met dans ces communes rien ne changera si en haut il n'y a pas un tsunami non je veux dire que ces maires savent qu'on a tenu la corde et à ce moment qu'ils aillent comme l'ont fait les sept sénateurs SDF de Nirmand qu'ils sachent que nous allons en guerre nous allons en guerre pour arracher les clés que quelqu'un a détenues donc on ne parle plus du transfert de compétences mais qu'on parle du transfert de pouvoir c'est ce que je voudrais dire d'accord ok en tout cas les enjeux sont énormes il faut le dire en termes de gouvernance locale parce que Charles Abel il faut le dire dans les différentes les différents OMD prescrits par l'ONU je sais que vous ne voulez pas trop qu'on fasse référence à cette institution mais il reste que c'est quand même une boussole pour le Cameroun lorsqu'on parle de gouvernance locale on doit y mettre le contenu du développement local et durable je suis tout à fait d'accord avec vous monsieur Eric Fopussy c'est d'aujourd'hui que le Cameroun devait réfléchir sur la question parce que c'est en 1916 qu'on fait au Cameroun les premières expériences communales sur l'administration française et britannique 1916 nous sommes passés en 1916 en 1940 à ce qu'on appelait les CMU c'est ce qu'on appelait les communes mixtes urbaines avant d'arriver à ce qu'on appelait les communes mixtes comment vous avez appelé ça les communes de plein exercice et les moyens d'exercice jusqu'à la session en indépendance monsieur Eric Fopussy aujourd'hui nous avons 360 communes qui ne parviennent pas à décoller regardez la commune de Douala Seigne la commune de Douala Seigne est une commune excessivement riche mais regardez les projets de route mauvais état manque de services de base pas d'eau pas de lumière on dit non c'est les communes qui doivent gérer ici non c'est la commune qui doit gérer cela en haut vous avez le délégué du gouvernement qui a dit de frapper à droite vous avez un préfet qui est trop présent trop regardant trop attentionné sur certains projets au sommet vous avez un gouverneur qui croit tout comme Bombog disait tout à l'heure qui est regardant finalement le seul le tranchement du maire c'est quoi ? comme Bombog l'a dit c'est son parti politique d'accord il est gagné parce que regardez Mbanga regardez une ville commune comme la commune de Mbanga ou de Péndia dans la région du littoral qu'est-ce que d'un côté ne sort pas là-bas ? qu'est-ce qu'on ne fait pas comme exploitation mais vous avez vu la ville de Mbanga ? vous avez vu Péndia ? pourquoi est-ce que ces villes ne réussissent pas à sortir ? ces différentes communes ne réussissent pas à sortir ? puis même encore allez voir la commune de Santa à Santa qu'est-ce qu'on ne sort pas à Santa ? donc vous allez vous rendre compte finalement M. Éric Proposy que ce qu'on appelle la gouvernance locale c'est une gouvernance tronquée et que le seul la seule chose qu'on a donnée comme l'a dit Bombog c'est le bavardage au fond on n'a rien donné parce que tout est implémenté je vais vous dire vous vous recouvrez on prend une décision n'allons même pas trop loin regardez l'affaire des marchés regardez l'affaire des marchés on avait cédé les différents marchés aux différentes communes lorsqu'il y a Mme Denise Fampo qui a voulu regarder le marché central le gouvernement se dit tu pars où ? avec le ministre tu pars où ? non c'est pas ça il lui a dit ce n'est pas passé c'est à côté de l'hôtel de ville que ça t'appartient voilà voilà la réponse qu'on lui avait donnée et ça pose là également et là lorsqu'on parle de gouvernance locale on parle aussi et je dis bien la gestion des affaires publiques au niveau local dont la capacité pour les communes aussi à faire des recettes des rentrées d'argent on voit bien comment l'état lui-même au niveau central se bat pour amener de l'argent on a ouvert la question du partenariat en permettant au maire d'aller créer des partenariats des jumelages des jumelages ça ménage dans la coopération décentralisée vous avez fait peut-être faut qu'on le dise ce qui a bloqué le maire de Douala Générien je ne le connais même pas de Douala 3ème justement au départ l'avait commencé à vouloir faire la coopération décentralisée la hiérarchie vous l'appelez hiérarchie le préfère lui dire la tutelle si je ne valide pas le tour là tu viens toi même tu viens dans le truc ici je contrôle d'abord les concessions l'argent qui entre c'est la tutelle alors pour raser un mot sur la gouvernance locale comment vous la trouvez au Cameroun oui non attendez je suis d'accord avec Moumoka qui parle de transférer les pouvoirs et même vous avez pris l'exemple sur la 3ème justement même dans l'envoi de cet enfourage on a dû attendre plusieurs années justement parce qu'il y a un certain cafougage il fallait attendre une certaine autorisation je crois que la situation découle également de l'imprécision aussi des tests parce que le maire a besoin de ce pouvoir parce que c'est c'est un maillon très important au niveau de sa commune au niveau même de la coalition qui devrait exister entre le pouvoir public et les populations donc aujourd'hui on constate sur le terrain regardez la ville regardez nos communes dans quel état nos communes sont c'est pas parce que on a eu l'impression il y a plusieurs années que les maires ne travaillaient pas non parce que justement il y a un problème de tutelle quand un maire veut se lever pour soit faire ci ou ça il y a justement cet état qui rappelle que non ici tu ne devrais pas faire ça il faut atteindre etc etc et tout donc après nous les populations on est un peu embrouillés qui fait quoi et quand et comment alors tendance il y a bon puisqu'on en parle et je vois que sur ce plateau chacun est unanime pour dire qu'il n'y a pas de travail à faire avec les maires mais je vous dis c'est clair que dans la mobilisation je trouve que certains maires sont un peu larcistes je trouve que la mairie dans la première par exemple quand je regarde ses recettes il y a des poches d'argent à aller chercher il y a des gens à rencontrer les DG combien d'entreprises il y a dans la première par exemple pour qu'on nous dise qu'il n'y a pas que les caisses sont vides c'est vrai que vous dites je comprends que l'état soit en train d'appuyer les gens mais il y a aussi que des maires doivent être courageux aller dire aux gens vous avez si vous devez à la mairie payez ce que vous devez à la mairie quand le maire parle on écoute quand le maire parle on ne les écoute pas je connais un maire que je veux dire son nom parce que comment ça prononce son nom vous avez dit que c'est le gombo vous avez dit que c'est ceux qui me voient le père là rien que pour arranger les routes il faut voir comment rien que pour arranger l'entrée avant le deuxième pont le type là a marché j'ai parlé de ça la communauté humaine dit ok on va voir on va voir on va voir si vous avez fait comment on arrangit l'entrée le colo le père a d'abord marché pour qu'on donne un peu les dos maintenant je vais couper quoi en demandant qui est le patron des maires qui est le patron même des maires le ministre de l'administration territoriale il est où ? il est à Onde mais il a mis ces gens qui contrôlent dans chaque maire dont le préfet contrôle les maires de son département chaque préfet qui aient les yeux et les oreilles du ministre sauf que là encore on doit pouvoir tarifier les textes parce qu'on va attendre que l'organigramme du nouveau ministère qui a été créé puisse arriver comment vous parlez d'un ministère qui n'existe pas encore il a un seul employé le ministre puisqu'on a créé un ministère pour faire une centralisation attendons quand le ministère va prendre forme et là il y aura donc encore chevauchement qui sera alors la tutelle on vous dit que c'est l'administration territoriale il y a double tutelle il y a une tutelle a priori et une tutelle à posteriori de près ce qu'on sait pour l'instant on a à respecter les maires parce qu'il y a souvent les maires ici de haut qu'on leur manque le respect on leur méprise jusqu'à après on va de qui font quoi gérer une mairie c'est pas facile chacun qui savait sa part aujourd'hui même tu es dans une mairie tu envoies les gars des impôts dehors c'est tous les gars qui pâte se met le désordre on ne le connait pas c'est le nom du maire qu'on connait quand le gars des impôts descend sur le terrain il commet des dégâts il confisque le matériel des gens il casse même les choses on connait ce moment que c'est la mairie de telle personne de telle mairie qui gère c'est bon tendance c'est bon madame monsieur c'est ici qu'on met un terme à cette première partie de l'émission on vous revient dans un court instant pour la suite du Zénith revoilà l'équipe du Zénith pour cette deuxième partie madame monsieur nous vous remercions grandement de votre fidélité sur Equilors Télévisions et pour cette deuxième partie du mardi 5 juin 2018 on va clairement rentrer de plein pied dans le sujet le vif du sujet avec d'abord vos différents messages que vous nous envoyez mais ensuite nous prendrons la revue des réseaux sociaux Flores et on soit avec vous de ce matin alors Charles Aimé réagit bon c'est tombé sur ce message elle m'a dit à la vie peu importe la situation dans laquelle on se trouve si la femme ne sait pas faire la cuisine si elle ne savait pas le faire avant le mariage donc au vu et au su de son mari donc Aimé c'est également prôner le dialogue c'est reconnaître les qualités de l'autre et accepter ses défauts en l'aménant petit à petit à les corriger que cet homme ne fasse pas comme si son épouse avait perdu son art culinaire dans le foyer non c'est pas comme ça cher ami ils ne se sont pas mariés hier c'est mariage qui date et l'homme est malade justement à ce moment-là quand vous vous dites il faut supporter les défauts c'est celui qui est bien portant qui doit davantage supporter les défauts de l'autre ce n'est pas celui qui est bien portant qui doit accumuler encore des défauts pour demander à celui qui est malade de toujours supporter là en fait ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour entre eux c'est déjà dans un pays où le nommer n'est plus respecté que dire de nos mères et puis de la gestion calamiteuse de notre pays la gouvernance locale alors monsieur Ibel Adéido pense que la gouvernance locale en vérité c'est un problème de décentralisation qui aujourd'hui est la source de nos problèmes autre réaction c'est un grand défaut pour cette femme par rapport à l'histoire du jour elle devrait bâtir l'humilité et recommencer d'accord merci beaucoup pour ces différents messages madame monsieur on va tout de suite donc le décentralisation est un stock de médicaments d'une valeur d'un million cinq cent mille francs c'est alors par rapport à cette information selon les faits le sous-préfet a indiqué pour sa part que ces médicaments renforçaient les centres de santé du village des villages Mélondon et Atokba il a également pour lui l'autorité administrative et puis les pour les dix médicaments vont également permettre de soigner certaines pathologies selon Amadou Mourthala il faut respecter les tests de la république et puis ce type de don aussi vise à renforcer les pharmacies et les formations sanitaires alors une information ou alors des propos qui ne sont pas bien vus de la part du maire qui lui estime qu'un don en faveur des populations et par conséquent ces populations n'ont donc plus besoin de moyenne donc de débousser ou quelconque franc pour avoir ces médicaments les autorités traditionnelles même pensent pareil partagent la position du maire et surtout tous sont unanimes pour dire qu'un don ne saurait être vendu aux populations des œuvres voilà dans quoi le Cameroun nage il y a quatre piliers dans la gestion d'une commune nous avons les chefferies traditionnelles de deuxième degré ou de deuxième degré nous avons les présidents de comités de développement et nous avons la mairie la sous-préfecture ou la préfecture vient en dernière position monsieur Eric proposit d'où vient-il que moi Charles je décide d'aller offrir des ordinateurs dans un village donné je vais voir le chef c'est une action isolée je vais voir le chef je dis au chef que ma majesté j'ai des ordinateurs que je vais donner le chef ne va pas m'aider qu'il prenne il va appeler le président du comité de développement ensemble nous allons voir comment le don de ce don effectif il rende ce don vraiment le président du comité de développement va se rapprocher du maire en disant c'est toi qui m'étrises ta commune il y a combien de salles de classe il y a combien d'établissements scolaires combien d'établissements primaires combien de lycées combien de collèges combien de cétiques on établit avec le maire et en dernier on peut inviter le sous-professeur mais si c'est un organisme une ONG reconnue elle peut se rapprocher de la sous-professeur donc il faudrait qu'on fasse la part des choses c'est un sous-professeur qui veut tout simplement mettre le nez là où il ne devait pas mettre le nez il devrait laisser plutôt la structure se déployer avec le maire c'est un don c'est remis pour distribuer la personne a bien pressé pour distribution d'où vient-il que le maire vous l'avez dit qu'il faut renforcer je crois qu'il y a des institutions dans l'état il y a des institutions étatiques dont le rôle principal est de renflouer les différentes pharmacies vous dites quoi à cette brouille à Bipindi comme disait il y a le problème de répartition des tâches quand on est en Amérique de toutes les manières pour ce genre de truc le sous-professeur est seulement l'oeil du préfet ça c'est le maire ou le médecin-chef de l'hôpital maintenant la première chose qu'il faut faire c'est que les médicaments se gardent puisque nous sommes dans un arrondissement à l'hôpital du district de Bipindi et on verra est-ce qu'il y a des centres de santé intégrés comme on a appelé et tout et quelles dotations on peut envoyer à chaque centre de santé maintenant la deuxième chose c'est l'administration de cette ça veut dire qu'on ne peut pas prendre les médicaments et commencer à distribuer au village c'est parce que les gens sont malades quand ils viennent donc à l'hôpital le diagnostic est posé on leur donne les médicaments gratuitement puisque c'est un don mais le drame ici c'est que le renouveau a transformé les hôpitaux d'abord les hôpitaux généraux et les hôpitaux centraux en sous-direction du ministère de la santé publique qui doivent fonctionner comme des entreprises c'est à dire que la Quintini par exemple on lui demande de faire des chiffres à la fin de l'année ça n'a pas son rôle l'hôpital des districts on lui demande de faire des chiffres il n'a pas c'est pas son rôle c'est un supermarché voilà c'est pas son rôle c'est-à-dire qu'un optat de district qui est là il ne doit pas demander que bon telle une étude doit nous faire les recettes de temps non ce n'est pas vrai c'est là où on a fait tout faux donc les médicaments qui arrivent c'est une chance pour cet arrondissement là les trucs qui arrivent et que ceux qui seront malades diagnostiqués ici ou là qui trouvent le médicament qu'on leur administre ça gratuitement tendance va également dire selon selon tendance qu'est-ce qui se passe dans cette dans cette guerre à bipendi entre les différentes bipendi 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 voilà j'ai appris ça à l'école quand le maire et le préfet commencent comme ça ce même temps les dons ne vont plus donner ça n'a pas de bouche à oreille comment vendre un truc qu'on offre après vont dire que les américains ne nous aiment pas ils sont en train d'organiser les massacres contre nous quand ils vont dire des mecs ils ne donnent pas il suffit d'un don c'est très important vous consultez les gens s'ils sont malades et qu'ils peuvent faire les médicaments il faut leur donner pourquoi vendre encore quand même voilà tout l'image du Cameroun quand c'est comme ça c'est d'abord partout sur les réseaux sociaux après on va dire que le Cameroun c'est un pays qui n'est pas bien alors que c'est nous-mêmes qui tuons notre pays pour un petit don ce sont les décideurs qui non non ils décident mal il faut que vous racontez vous racontez vous êtes des grandes personnes vous n'êtes plus des enfants respectez-vous on va dire que le prépa fait ceci le mal fait ceci c'est votre image qui n'est pas bien on ne va même plus vous respecter oui il n'y aura plus de respect alors que tout c'est le dialogue vous pouvez vous entendre sans que ça ne passe sur les réseaux sociaux chacun peut donner son point de vue que moi voici comment non sur les médicaments que moi dans chaque centre il y en a qui veulent qui veulent vendre on peut donner d'autres disent non ne vendons pas d'autres disent non faisons plutôt les examens aux gens après on leur donne les médicaments c'est simple que d'aller discuter comment ils vont s'entendre comment l'aide mais c'est à l'époque aussi je veux vous raconter ce qu'elle a fait ce qui s'est passé dans le nez où une ONG venu tout loin des Etats-Unis est venue avec 300 ordinateurs qui étaient censés être distribués dans certains établissements scolaires pour permettre aux enfants de s'arrimer au TIC nouvelle technologie de l'information et de la communication le responsable qui était le sous-préfet de cette époque lorsque vous en parle on a fini de faire les dons il a appelé le protocole il a dit que bon vous divisez ça en deux ou en quatre en deux vous divisez 150 vont directement vous allez mettre la production de la culture le reste continue si cette semaine après il a ouvert un multimédia un petit un biotique pour pouvoir faire donc ne soyez pas si vous n'avez pas mis les cartons de Bipindi il y a les cartons qui sont derrière dans la pharmacie quelque part vous l'aurait et quel est votre commentaire sur cette affaire de Bipindi Eric Fopo si c'est vraiment triste on est à Bipindi où des populations souffrent ou des populations en termes de santé réclament c'est à dire font la pétence et qu'un sous-préfet de tout sens c'est à dire même la population exige que non il faut renvoquer parce qu'il y a justement un lien financier il y a un gain qu'on veut sauvegarder je dis c'est vraiment triste et puis Bipindi on est au Cameroun on n'est pas un coin isolé pratiquement Michel Amel a pris un exemple donc aujourd'hui on confond les genoux on n'est pas on n'est plus habitué quand on n'est pas dedans on sait que derrière ça il y a toujours une manne financière il n'y a aucun Cameroun il va me dire qu'il a bénéficié ici de façon entière entier d'un don même quand il s'en fait sauf à ça qui on le met en main propre qui est l'entrée de moi c'est un mec non où justement on borg les 16 établissements scolaires qui avaient été il y a un j'ai parlé des chinois on nous a donné les clés directement vous avez vu vous voyez l'état pas le japonais vous voyez justement vous voyez l'état justement de ces infrastructures non on veut toucher quand on touche on contrôle mieux et puis après c'est justement au davantage des populations qu'on veut voir périr ça c'est une preuve pas capable d'accord l'autre information pour ce matin on reste avec cette affaire de don maintenant lié au couple présidentiel avec c'est lui et qui qui laisse pas mal d'interrogations on est dans le maillot Tsanaga avec ce don de 70 millions de francs CFA donc adressés aux populations de cette partie du pays victimes on le rappelle de Boko Haram alors c'est 400 sinistrés sinistrés également qui ont reçu des denrées alimentaires on rappelle qu'entre janvier et février 2018 quatre localités de cette région de l'Est Rhin ont donc été victimes des attaques de la secte terroriste Boko Haram alors certains s'interrogent justement sur ce don sur cette somme de 70 millions de francs CFA et on a celui à toi qui estime que cette cette somme également pourrait provenir du fond et d'aide sociale justement qui inclut par conséquent le budget de la présidence les impôts et bien d'autres donc du coup on ne peut pas parler de don mais toujours est-il que l'information elle est officielle le chef de l'État et son épouse donc adresse cette somme pour justement permettre aux sinistrés de s'en sortir sauf qu'ailleurs aussi on estime qu'avec cette somme on pouvait reconstruire des établissements scolaires des logements et bien d'autres pour permettre aux sinistrés d'être un peu plus à l'aise alors vous nous courroucez ce matin Flora Z parce que à plusieurs titres on peut d'ailleurs avoir des des balles envoyées sur tout ce qui est dit là d'abord sur le choix de l'image du président Paul Biya et de son épouse je trouve qu'il est sur son meilleur jour à Tchèque et j'ai pensé aussi à vous et aux téléspectateurs cette photo là franchement puisqu'on parlait des dons on ne peut pas donner les dons en étant crispé il faut bien on sent un homme vif on sent quelqu'un on sent l'amour non pas l'amour avec tous les traits on sent parce que à l'époque on disait entre guillemets vraiment je dis Paul Biya tu veux au chouga donc je pense que vous confiez Jacques disait qu'elle avait un peu raison parce qu'avec les lunettes là qu'il a posées comme ça ça frisse la frime vous savez ben oui ça nous rappelle les James Bond alors ça on est un peu sérieux il faut dire quand même qu'au Cameroun il y a un langage qu'on doit cesser de faire prospérer le don du président du chef de l'état alors pour que ce soit un don il faut qu'on soit clair c'était le même cas de figure avec le don des ordinateurs de Paul Biya aux étudiants chacun reprenait ça comme ça en coeur est-ce que l'argent sort de ses poches ou l'argent sort des poches de l'état du Cameroun donc du contribuable Camerounais de vous et de nous sur ce plateau alors une fois qu'on répond à cette question là il y a un deuxième un deuxième élément à rentrer en jeu c'est comment ce don là parce qu'on vient de ici de développer une affaire de don où les gens sont en train de s'échapper par rapport à qui va avoir quoi est-ce que ces 70 millions là vont arriver aux destinataires de l'argent voilà en tout cas je vous laisse prendre la parole c'est l'argent qu'on a envoyé ou bien c'est des choses bien nature oui l'argent l'argent et les agents ou pas l'argent et les gens sont prêts avant qu'ils ne prennent la parole faites 70 millions divisé par 400 ça fait 175 400 sinistrés 70 millions divisé par 400 est-ce que ça peut les aider bon bon quelques rapides bon 175 vous négligez 175 pour qui mais pour ces 10 sinistrés oui c'est arrivé dans le sinistré il y a un soin médicaux il y a un soin médicaux il y a village brûlé il y a famine vous parlez de quoi monsieur mais c'est un don non c'est pas censé c'est un don c'est un bonnet non non écoutez il faut pas se moquer les gens il faut reconnaître maintenant que l'insécurité alimentaire atteint un pic il faut le reconnaître si on va associer à cela beaucoup à rame quand ces gars viennent dans un village ils ne veulent pas dire oh bonjour monsieur Foboussi donnez moi ce que vous avez quand vous griffe avec la matière on vous suit on vous suit mais oui c'est le sinistre mais c'est le propos faisons des précisions là c'est une action ponctuelle qui n'a rien à voir avec une politique globale pour viabiliser cette partie du pays si je bon Regan si je me trompe que vous me dites parce que j'ai l'impression que c'est une action ponctuelle pour aider les gens pour parer au plus pressé et qu'il y a des actions qui vont être menées de manière globale pour cette région globalement non c'est ce que la présidence de la publique laisse croire souvent mais je suis sûr qu'il en sera ici pour la canne 2019 non c'est une action concertée le budget qu'on alloue à la présidence de la république a trois orientations majeures formulation et coordination de l'action du président de la république protection présidentielle et l'intégrité du territoire c'est à dire c'est pour ça qu'il a un état majeur particulier mais également gouvernance et appui institutionnel de la présidence de la république à des oeuvres bien précises c'est à dire que c'est pour ça qu'on demandait le milliard que la présidence de la république avait donné pour le CINISSEC qu'on sache bien si ça vient du budget du président de la république ou bien de l'état du Cameroun c'est à dire que ça sort du trésor public maintenant ici vous faites une différence entre les deux oui oui il y a un vous fait une différence l'année dernière je me suis inquiété 2017 non la présidence de la république avait 57 milliards 611 millions de francs et pour terminer ce budget il fallait qu'il dépense par semaine 1 milliard 69 millions cette fois-ci on a réduit un peu à 48 milliards donc on a dit que pour éponger le budget cette année le président de la république doit dépenser 900 millions de francs par semaine bon si donc ça puisque ça doit être inscrit mais vous regardez pas ça il doit donc c'est j'allais dire c'est la représentation nationale qui lui a donné ce budget absolument et c'est l'agent de ce budget des Camerounais voilà et le projet de loi est venu de lui ça veut dire quoi ça veut dire que on les traite comme les sinistrés loi de finances et la présente de la république dit ah non monsieur le ministère de la finance comme vous n'avez pas assez de sous je prends chez moi donc les sinistrés là je les prends comme en plus il y a le risque de famine je les prends parce qu'il doit aussi il y a la famine voilà c'est à dire il doit aussi justifier à l'assemblée nationale que l'argent que vous m'avez donné d'accord voilà comment la présente de la république a arrêté la famine dans le grand nord voilà les sinistrés très bien et vos 40 comment nous les avons entretenus ce n'est pas un don quand on parle de don c'est faux c'est pas un don absolument quand il a voulu nous faire un don ils ont fait comme avait fini il a donné les ordinateurs il a endetté les étudiants donc en fait c'est pas le don c'est le paye donc c'est clair que c'est pas un don inscrit dans le budget de l'état du Cameroun dans la loi de finances 2018 et donc c'est l'argent du contribuable Camerounais l'argent de vous et de moi donc il n'y a pas question qu'on dise don de Paul Biya pour que ce soit un don il faut qu'on l'explique aux gens c'est la formulation c'est-à-dire qu'ils nous disent que quand vous voyez là mon salaire là c'est 500 000 par mois c'est là où j'ai pris j'ai pris ça pour ici c'est le budget qu'on lui a donné c'est la formulation du service de communication qui dit don spécial du chef de l'état non c'est pas un don qu'on arrête d'instrumentaliser l'argent public assez à des fins de propagande politique on doit faire l'audit on doit faire l'audit de la même manière qu'on interpelle les ministres que l'argent de l'état c'est comment on doit auditer les comptes de la présence de la publique et je rappelle d'ailleurs qu'en ce sens en France c'est en 2007 en France qu'on permet à la cour des comptes de rentrer à l'Élysée faire des comptes à l'Élysée et dès qu'ils ont fait ça tous les scandales que vous voyez vous allez l'Élysée viennent de cette décision de faire rentrer la cour des comptes à l'Élysée parce que je veux vous dire que lorsqu'il y a une telle opacité dans la gestion financière d'une institution grande comme la présidente de la publique je peux vous dire qu'il y a des choses que si on vous dévoile là vous direz qu'à Tanakuna et autres sont des enfants de cœur Flora Zé la troisième information Oui Nous terminons avec l'éducation avec cette nouvelle donne le Cameroun qui décide de choisir les transferts électroniques pour le paiement des frais de scolarité puis je rappelle que cette note va donc entrer de scolarité les frais d'examen et puis c'est pour cette rentrée c'est toute nouvelle rentrée qu'on va donc implémenter cette nouvelle donne je le rappelle payer les frais de scolarité d'examen officiel via internet oui transfert électronique et puis je rappelle également que c'est une cette innovation aussi vise nous attend rapporter à optimiser la traçabilité des fonds réduire le marchandage des places dans les écoles publiques ou encore de tout le monde des frais des amens donc peut-être à travers ce circuit électronique on pourra donc sortir de cette obège et puis sur la toile vous savez certains ont estimé que c'est plutôt un acte fort qu'a donc posé Pauline Nalavo Lyonga Lyonga autant pour moi Lyonga Lyonga et puis sur la toile également c'est un processus qui est aussi fusillé parce que certains estiment que notre quelques inquiétudes parce que juste jusqu'ici on n'a pas encore le dispositif exact à suivre et pourtant on a quelques mois de la rentrée scolaire c'est deux mois Chalamet alors que chaque élève aura un numéro l'intendant va donner donc il y aura le reçu après donc on attend que ça soit déjà hier nous étions sur ce plateau déjà pas d'accord sur l'ascension et l'appréciation à donner à cette décision du MINISEC mais je peux vous dire que d'ailleurs ça confirme aujourd'hui quand même que c'est une décision forte vous pouvez avoir allez-y je suis contre je suis contre pourquoi dans les établissements scolaires des parents qui payent chaque mois 10 000 le principe de moratoire des parents qui n'ont pas la possibilité de payer la totalité vous ne voyez pas le pied dans cette histoire chaque mois ils s'entendent avec le direct le proviseur le chef d'établissement que je ne peux pas payer parce que je n'ai pas voilà la situation les frais de scolarité elle-même les frais de scolarité dans le public peut-être que vous vous n'avez pas encore des enfants moi mes petits-fils vous avez trois petits-fils dans l'analyse que j'ai nissé pas le nom les frais d'APE là-bas c'est 20 000 par chacun donc ça fait 80 000 ceux qui font le bac le bâtoir 20 000 une personne d'abord 20 000 une personne les 4 les 4 ça fait 80 000 frais d'APE maintenant dans ces frais de scolarité maintenant frais de scolarité c'est pas cycle pas cycle premier cycle c'est combien combien premier cycle sixième troisième on paye 10 000 donc je l'avais non écoutez c'est la même le public c'est la même dans le public maintenant on ne vous prend pas l'argent de l'inscription si vous n'avez pas payé l'APE et moi j'ai fait comme disait Kana dernièrement le sitting en lui disant comment vous pouvez prendre l'enfant l'argent d'APE alors que les enfants ne sont pas encore inscrits d'accord mais il faut d'abord que l'enfant soit enregistré bon box c'est pour vous dire qu'une telle mesure donc vient mettre un tel non 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 laissez moi vous dire dernièrement la rentrée passée on vous dit on n'est pas encore la rentrée qui n'est pas encore arrivée on vous dit on ne le fait plus donnez vous les devez payer avant 11h parce qu'on va déposer à la banque c'est les institutions qu'on a eues et après c'était de militer elle veut changer ça parce que il faut bien comprendre cette dame et ça je vous le dis parce que cette décision elle est très forte et très bien le fait que c'est tuer les parents d'élèves tuer comment c'est tuer les parents d'élèves donc vous tuer le principe de moratoire non le moratoire c'est pour l'APE d'après ce que j'ai compris de bon bregan ce matin les frais de scolarité 10 000 francs vous les payez sans aucune faune procédure par orange monnaie par orange monnaie par orange monnaie les amènent donc justement il y a certains établissements publics qui les exigent à l'inscription oui public alors que les examens on le dit vous avez novembre et décembre pour le principe de publicité parce que c'était une agence il faut que c'est les autres pour qu'on dise pas qu'il y a publicité donc que soit tous ceux qui font le transfert de mobile seront concernés par cette mesure qui veut qu'on les paye donc dans ce registre là pour être équitable parce que l'émission a aussi besoin d'équité l'unicité de caisse et le drame l'ancien pourquoi ça n'a pas fonctionné justement ça veut dire que même les frais d'APE seront là-bas sont reversés au ministère et quand le proviseur ou le directeur du CS fait ses besoins une année et on lui dit donc oui vous avez prévu et on lui retient alors rassurez-nous dans cette mesure y a-t-il des frais d'APE non on a un prêt d'inscription c'est que des frais d'inscription donc pour l'instant il faut s'en tenir pour l'instant pour l'instant il faut s'en tenir vraiment quand des ministres travaillent vraiment il faut qu'on depuis j'y est là et en plus de faire une femme et c'est une femme de fer qui a même tapé les femmes à Buya je pense qu'elle veut bien faire voilà j'ai justement des risques donc on va attendre c'est décembre c'est 17h et je vous rassume au bengane j'ai des enfants voilà donc bon monsieur merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinoz Télévisions la suite de cette de cette programmation d'ailleurs avec pour la suite on va aller prendre les journées nationales du management à tout de suite le monde change la concurrence devient plus rude il est temps de réagir manager cadre dirigeant d'entreprise améliorez votre approche vos outils de décision et d'exécution en prenant part du 27 au 29 juin 2018 au GK à la 11e édition des journées nationales du management avec plus de 10 experts en management 25 directeurs généraux et plus de 250 managers thème centrale gestion de l'information prise de décision et suivi de l'exécution avec des articulations suivantes gestion de la veille informationnelle et stratégique gestion du système d'information prise de décision en environnement difficile et complexe suivi de l'exécution et bien d'autres au programme une grande marge de leaders le 23 juin 3 jours d'échange et des débats entre managers en apothéose une soirée de gala le 29 juin au Castel Hall de Douala les journées nationales du management le rendez-vous annuel des managers ambitieux voilà retour dans sur le plateau on est à la gestion des journées nationales du management je rappelle du 27 au 29 juin 2018 au siège du JICAM ici même à Douala sur le thème gestion de l'information prise de décision et suivi de l'exécution pour en parler donc nous accueillons ce matin Prince Béroni il est le communicateur de ce grandissime événement bonjour et bienvenue sur le plateau bien le bonjour Eric Faucoussi bonjour Charles Amel Flora Zé bonjour Mbobor Began qu'il y a tendance sentez-vous saluer présente présente alors Prince oui mon prince alors Prince oui mon prince comment se prépare cette édition 2018 des GNM ben on va dire que l'édition se prépare plutôt bien le comité d'organisation travaille depuis pratiquement 4 à 5 mois pour que ce soit une réussite donc les enregistrements sont en train de poursuivre le petit bon nombre de chemins donc je dois dire de manière globale et directe que les choses se préparent plutôt bien et donc vous annoncez pour cette édition de nombreuses ou bien de très belles innovations pouvez-vous nous en dire plus oui on va dire que les GNM c'est le rendez-vous annuel des managers ambitieux un événement Panès Conseil Panès Conseil qui a pour vocation la formation des leaders et pour cette 11ème édition en prélude à cette 11ème édition des journées nationales du management le comité d'organisation avec tout le comité scientifique des GNM a justement pensé à innover a justement pensé à la jeunesse à la relève à ces jeunes d'aujourd'hui qui sont les leaders de demain c'est pour cette raison que nous allons organiser une grande conférence sur le thème jeunesse avenir et réussite en direction des jeunes des classes terminales c'est-à-dire des classes de première et terminale les étudiants mais aussi et surtout des parents parce que comme on le dit Eric Faucoussi ce sont les parents qui tout le temps se posent des questions sur l'avenir de leur progéniture lorsqu'un enfant est à l'école on se demande bien qu'est-ce qu'il doit devenir demain qu'est-ce qu'il doit faire demain pour pouvoir secourir les parents lorsqu'ils seront à leur vieux jour donc c'est pour cette raison que nous interpellons aussi et invitons les parents à prendre part à cette grande conférence jeunesse avenir et réussite conférence il faut dire que c'est une conférence d'orientation académique et professionnelle mais surtout au cours de cette conférence nous allons parler du digital des nouveaux métiers du digital et surtout des opportunités qu'ils offrent je vais faire une digression pour parler un tout petit peu de votre thème qui était débattu tout à l'heure pour dire qu'effectivement le monde est en train de se déplacer le digital est en train de nous envahir et nous ne saurons rester à la traîne il y a plus de 20 ans lorsque nous aussi nous étions en classe de terminale on nous disait que l'an 2000 c'est demain et en 2000 l'île et traîne ne devait plus être celui qui ne saura pas lire mais celui qui ne saura pas se servir d'un micro ordinateur 2018 2018 aujourd'hui on parle de l'économie numérique on parle davantage du digital et nous gagnerons aujourd'hui nous gagnerions aujourd'hui à nous y arrimer tout simplement parce qu'on a dit dans la vie il y a trois catégories de personnes ceux qui font l'action ceux qui accompagnent l'action et ceux qui subissent l'action et je ne pense pas que nous devons être de ceux qui feront partie de la troisième catégorie dont nous ne saurons subir l'action donc il faut simplement encourager ce que madame le ministre des enseignements secondaires a fait pour dire que nous invitons simplement ces élèves là les parents et les étudiants à venir demain à partir de 14h et la même conférence aura lieu du côté de l'université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé au campus d'Ekounou à Yaoundé ce sera le 20 juin à partir de 14h donc voilà une des innovations et l'autre innovation c'est le lancement du concept leadership communautaire qui aura lieu le 23 au matin à la marche des leaders en prélude toujours à cette 11ème édition des journées nationales du management dont nous attendons plus de 2000 managers qui viendront courir qui viendront marcher avec nous et surtout qui viendront célébrer le management et surtout le concept du leadership communautaire voilà et puis on va surtout en revenir sur le thème de cette 11ème édition des JNM en quoi ce thème intéresse-t-il les entreprises et les organisations mais il faut dire déjà pour rappeler le thème gestion de l'information prise de décision et suivi de l'exécution vous allez comprendre que c'est pas un thème qui a été choisi au hasard la gestion de l'information la prise de décision et le suivi de l'exécution pour les entreprises et autres organisations aujourd'hui sont une problématique majeure donc il est question pour nous justement d'interpeller tous ces décideurs-là les chefs d'entreprise les présidents directeurs généraux les directeurs généraux les directeurs opérationnels les managers des équipes voilà ceux qui sont intéressés qui sont interpellés pour cette pour cette onzième édition des GNM et surtout pour ce thème parce que comme vous le savez gérer collecter l'information au sein d'une entreprise prendre une décision et surtout mettre en exécution la décision et assurer et d'en assurer le suivi je pense qu'il faudra prendre part à cette onzième édition des journées nationales du management du 27 au 29 juin prochain au JICAM du côté de Bonanjo pour pouvoir s'abreuver auprès de ces 10 experts en management 25 directeurs généraux et plus de 250 managers que nous avons conviés à cette rencontre pour justement échanger et partager leurs expériences avec tous ceux qui y prendront part et donc qui est attendu à cet événement et comment y participer est-il encore possible de s'enregistrer à ce jour oui nous allons chuter par là pour dire que oui il y a encore quelques places vous savez le JICAM n'a que 400 places et lorsqu'on sait que les entreprises ils s'enregistrent avec un grand nombre dont nous allons prier tous ceux qui traînent encore les pattes bien vouloir ceux de péché et aussi nous réservons environ 25 places pour les 25 premiers étudiants qui voudront bien venir s'apprever auprès de leurs mentors et de leurs différents aînés et nous allons également dire qu'il est encore possible oui de s'enregistrer puisqu'il y a encore quelques places et nous l'avons dit tout à l'heure cette rencontre intéresse tous ces directeurs généraux les PDG et tout le monde et vous pouvez vous enregistrer via les adresses qui se sont affichées tout à l'heure je fais confiance à la réalisation qui doit en commercier ou encore via notre adresse électronique email vous écrivez groupe100e.com et vous pouvez également consulter notre site internet www.jnmpanes.com dans un monde en pleine mutation où le numérique tend à changer les repères classiques parents et jeunes font face à plusieurs interrogations existentielles comment comprendre les réalités du monde actuel pour réorienter la réussite académique et professionnelle quels sont les nouveaux métiers du digital et quelles opportunités s'offraient-ils quels comportements devons-nous adopter sur les réseaux sociaux étudiants parents élèves des classes de première et terminale une grande conférence d'orientation et d'échange sur le thème jeunesse avenir et réussite acte 1 vous êtes offerte à ce propos les mercredi 6 juin au Castelrol de Douala Bonaprizo et 20 juin 2018 dès 14h à l'Université Catholique d'Afrique Centrale campus d'Ekounoua Yaoundé intervenants des experts IT des experts en management et des directeurs généraux organisateurs PANES IHT UCARC Formation Continue et African Leadership Foundation avec le soutien des presse-rées du Cameroun Blessing Petroleum et la communauté urbaine de Douala pour plus d'informations et réservations 694 54 60 61 699 77 00 98 6 78 53 72 17 attention place limitée pour le tout privé alors retour donc sur ce plateau madame et messieurs pour accueillir Clean 22 et c'est avec lui on parlera des gyrophares de signalisation bonjour et bienvenue merci bonjour Eric bonjour à tous les autres panélistes bonjour à tous les téléspectateurs à micro frais chers automobilistes ceci vous concerne aujourd'hui encore nous parlons du gyrophares le gyrophares bien évidemment est ce gadget de sécurité qui vous permet n'est-ce pas de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos arcs routiers non éclairés en orthune en cas d'accident ou en cas de punch sur ces arcs routiers non éclairés en orthune il vous suffit tout simplement ou encore il est très important pour vous de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule pour vous même être davantage en sécurité dans ces situations là alors il est très simple et facile il est très simple et facile à matérialiser sur ces arcs routiers non éclairés en orthune il vous suffit tout simplement de l'allumer grâce à son bouton d'allumage et de le manipuler il a 9 fonctions donc il s'allume de 9 manières différentes et vous voyez donc à l'écran quelques gyrophares qui balisaient quelques véhicules déjà balisés et bien évidemment ces véhicules là qui grâce à ce gyrophares de signalation de détresse se fait donc signaler à ceux qui viennent dans les deux sens et nous observons quelque part aussi au sol là un balisage traditionnel donc le balisage de l'époque on le dit souvent avec les herbes mais cette fois-ci nous vous présentons davantage ce gadget de sécurité pour éradiquer d'espoir cette méthode traditionnelle parce que vous chers téléspectateurs vous convenez avec moi qu'une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres en orthune facile et simple à matérialiser d'ailleurs très miniaturisé il vous suffit tout simplement je l'ai si bien dit de l'allumer et de le baliser deux à l'avant espacés de 100 mètres deux à l'arrière espacés également de 100 mètres et un cinquième gyropha au-dessus de votre véhicule ou encore sur une portion de votre véhicule pour témoigner de la grandeur de la hauteur ou certainement de la ludeur de votre véhicule à ceux qui viennent dans les deux sens et vous pouvez également l'accrocher grâce n'est-ce pas à son crochet à quelque part là sur votre véhicule et lorsque vous êtes en panne sur ces arces routiers non éclairés vous vous faites dépanner par un mécanicien vous pouvez également utiliser la fonction torche pour éclairer votre mécanicien ceci pour économiser l'énergie de batterie de votre voiture si vous êtes à Yaoundé à Bafoussam à Consamba à Gaoundé partout au Cameroun il est très facile et simple de l'avoir il vous suffit tout simplement d'appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran à savoir le 6 91 38 17 10 je le répète le 6 91 38 17 10 il ne coûte pas cher il coûte tout simplement la modeste somme de 5 500 francs CFA alors chers téléspectateurs amis confrères chers automobilistes ce gadget de sécurité est très important pour vous et surtout pour votre sécurité sur nos arces routiers non déclarés en Orthune et c'était Kinin 22 sur le plateau du Zénith avec les gyrophares de signalisation l'émission se poursuit avec interpellation de ce mardi 5 juin 2018 en réalité il faut que les Camerounais qui vont un peu dans tous les sens reviennent un peu aux vraies valeurs de la vie c'est à dire commencer à considérer la vie et celui qui est l'auteur de la vie c'est à dire Dieu que les Camerounais rentrent davantage à croire la parole de Dieu ce qui permet que tous types d'engagements et tous les endroits mauvais où les Camerounais sont plongés que de manière automatique sortent de là tout doucement en croyant la parole de Dieu je pense que quand on a la parole de Dieu on a la température de la vie et puis on peut facilement l'aborder et améliorer le contexte de vie de notre pays peut-être pas dans la déviance de ceux qui s'appellent homme de Dieu sans être homme de Dieu mais beaucoup plus à croire Dieu vraiment de toute âme avec toute son âme et tout son esprit pour que cela apporte un véritable impact de changement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur donc voilà un peu ce que je pense voilà madame monsieur merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinors télévision alors Flora Zé sur cette question du compatriote c'est vrai que cette émission également a besoin d'élargir ses tentacules sur d'autres sentiers de réflexion oui Eric Fopoussi parce que le monde déjà comme on le dit souvent dans le jargon vulgaire le monde va à l'envers parce que on a l'impression qu'également le côté spirituel a un peu effrité et les gens ne regardent plus la vie justement sous ce prisme c'est-à-dire les choses qu'on ne voit pas mais qui se développent très bien le spirituel est très important je crois qu'ici pour ces personnes qui ont une certaine élévation savent de quoi je parle et notamment le concitoyen a parlé justement de Dieu parce que quand on a la crainte de Dieu Eric Fopoussi il y a un certain nombre de choses en termes de moralité de valeur qu'on ne peut pas poser et quand vous êtes par exemple à la tête d'une instance où vous savez que vous avez le devoir l'obligation d'apporter une certaine dynamique pour le bien-être du peuple Eric Fopoussi donc c'est clair qu'avec cette vision spirituelle liée à l'amour de Dieu je crois qu'on peut faire pas mal de choses c'est bon merci merci Florez tendance cueillie sur cette question de la parole de Dieu qui est importante pour la vie c'est vrai que très importante mon Eric n'est pas convaincu moi je suis communier baptisé à l'église catholique mais il y a les gens qui prononcent le nom de Dieu en 20 matin midi soir les gens qui passent le temps et disent non mais il n'y a que mon Dieu qui va voir la vérité il n'y a que mon Dieu qui sait ce que j'ai fait si il fait du bien ou pas alors que c'est les mêmes personnes qui font des mauvaises choses donc quand vous partez à l'église et vous prononcez le nom de Dieu prononcez bien avec un seul coeur tu vois une personne qui part à l'église matin midi soir mais c'est la personne qui est la plus mauvaise au quartier c'est elle qui tape les enfants des gens c'est elle qui insulte les gens c'est elle qui violente les gens au quartier donc quand vous partez à l'église là si vous mentez vous mentez sur vous même d'accord et la personne qui mente Dieu seul connait son vrai enfant vous allez dire que moi j'ai souvent l'enfant de Dieu pour aller le soir insulter les gens allez dégamer bois les biais dans tous les bains c'est bon alors comprenez que bon Bengale ce matin chère Lamelle n'ont pas dit un mot sur ce sujet pour qu'on ne rajoute pas de la polémique sur pour ou contre les chrétiens sur ce plateau vous comprenez quelle est notre volonté d'ailleurs de ne pas exacerber l'éclivage l'éclivage donc quand on dit la parole de Dieu Florez la parole de Dieu on sait tout de suite que c'est des des religions importées ça n'a pas d'autre si constante je me veux sur le porte-parole et quand je parle chère Lamelle ne dit rien quand je suis votre porte-parole tu ne dis plus rien chère Lamelle ça reste un débat je suis votre porte-parole je suis votre porte-parole ce matin mais quand je ne dis vraiment rien ok déjà on est tous d'accord que Dieu existe j'assume tout pourquoi vous voulez nous provoquer Florez on est tous d'accord que Dieu existe madame monsieur permettez-moi d'être au Dieu tout de suite et maintenant qu'on s'y la mine encore quelques jours de promotion magasinine et un tapis avec le concept de Salaka alors Kosti bonjour et bienvenue oui bonjour Eric bonjour nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients des Boulobas de Berthois de Yaoundé qui m'en réserve un accès très très chaleureux et à ces clients je leur dis merci une fois de plus et je leur annonce une très bonne nouvelle ce matin alors nos amis de Yaoundé et de ses environs peuvent désormais retirer leurs marchandises du concept de Salaka du côté bien sûr de Terminus Mimbo Man parce que de ce côté on a un représentant désormais c'est donc effectif depuis samedi dernier donc tous les clients de Yaoundé et de ses environs peuvent directement retirer leurs commandes du côté bien sûr de Terminus Mimbo Man ou alors se faire livrer grâce à notre représentant du côté de Yaoundé le très jeune et dynamique Imeni bien entendu Anthony qui est le représentant exclusif du concept Salaka du côté bien sûr de Yaoundé alors ce matin nous allons commencer tout de suite avec les ventes tout en rappelant à tous nos téléspectateurs je pense que vous aviez encore quelques jours seulement pour bénéficier de cette promotion sur les ordinateurs et les laptops encore une semaine pour acheter un ordinateur à 30 000 francs et un laptop à 65 000 francs vous aviez encore une semaine jour pour jour donc ne perdez surtout pas le temps ceux qui n'ont pas assez d'argent nous acceptons les avances nous acceptons les commandes on peut commander aujourd'hui et retirer sa marchandise même après la promotion nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin avec bien entendu des magnifiques tapis le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs de profiter au maximum des meilleurs prix on a donc à l'écran un instant un tapis bien entendu de 1 mètre 60 sur 2 mètres 25 vous l'avez à 19 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en plein coeur d'Aqua en face du palais d'Ika c'est au Cameroun bien entendu les tapis à 19 000 francs à côté bien sûr des tapis je rappelle qu'on est en train d'amorcer la fin de ce stock des robots mixeurs le stock des robots mixeurs de 11 500 francs est en train de s'épuiser donc ceux qui n'ont pas encore un robot à la maison alors ceux qui veulent un second robot mixeur c'est l'occasion de le commander dès à présent onimorguis affiche au bas de l'écran vous êtes à Douala venez du côté d'Aqua en face du palais d'Ika vous êtes à Yaoundé en Guelmen-Douka quel que soit vous êtes commandé dès à présent et vous serez livré on a bien entendu des fers à vapeur neufs je n'ai pas dit des fers à vapeur déjà utilisés je n'ai pas dit des fers à vapeur qui créent les incendies à la maison non j'ai dit des fers à vapeur neufs c'est costaud c'est nyanga c'est stylé vous les avez à 6 500 francs ne portez plus les habits froissés venez tout simplement au magasin 1001 tapis ou alors contactez nos numéros de téléphone et soyez livré bien entendu sans se déplacer à côté bien sûr des fers à vapeur on a des magnifiques bouloirs électriques vous les avez à 7 500 francs elles sont neuves elles sont en inox elles ne consomment pas assez d'énergie elles sont dotées d'une garantie bien entendu c'est 7 500 francs la bouloir que vous retrouverez ailleurs à plus de 10 000 francs alors là à l'écran je rappelle que vous avez encore une semaine jour pour jour pour acheter un laptop corps de dieu vous le voulez en anglais on le met en français on le met vous l'avez à 65 000 francs le même laptop il coûte plus de 80 000 francs ailleurs vous l'avez à 65 000 au magasin 1001 tapis commandez-les à présent vous n'avez pas assez d'argent nous acceptons les avances petit à petit 64 000 je garde les disques durs à 65 000 alors là c'est le bijou du concept de Salaka un ordinateur complet qui l'aurait imaginé Eric Poufessi qui l'aurait cru qu'on peut vendre un ordinateur à 30 000 francs ce n'est pas un poisson d'avril c'est une réalité ce n'est pas la blague je ne manque pas je ne dis que la vérité et rien que la vérité comme le dit souvent donc je rappelle bien ordinateur à 30 000 un corps i3 c'est un corps i3 que vous retrouverez ailleurs à près de 200 000 francs mais vous l'avez à l'instant au magasin 1001 tapis à 100 000 francs il est solide il a 4 gigas de RAM 160 gigas de disques durs lecteurs et graveurs DVD Wifi webcam bonne autonomie bonne présentation physique avec garantie bien entendu à 100 000 francs je n'ai pas dit 700 je dis bien 100 000 francs commandez-les à présent et recevez votre laptop COI 3 à 100 000 francs n'attendez pas la fin de la promotion à côté bien sûr des laptops on a des oufers à 25 000 c'est neuf ça prend la clé USB ça prend la carte mémoire ça même la radio Equinox à l'intérieur c'est neuf dans le carton avec garantie pour écouter la musique les informations pour danser en famille vous avez donc un oufer neuf à 25 000 francs ça se passe au magasin mis d'un tapis et nulle part ailleurs la sécurité de vos appareils c'est avec des régulateurs de tension numérique des régulateurs de tension de très bonne qualité avec garantie c'est neuf dans le carton vous les avez à partir de 16 000 francs pendant qu'on vous les vend à 40 50 000 francs nous vous les vendons à partir de 16 000 à l'écran ce bijou de la décoration ce bijou de la maison un porte-curve automatique plus un grand parapluie automatique vous les avez encore à 2500 francs je rappelle que les porte-cule dans la coute est 2500 francs mais on a ajouté à côté de cela un parapluie d'une valeur de 3000 nous vous donnons les deux à 2500 francs quel que soit vous le temps vous livre nous revenons encore sur les laptops parce que les gens les demandent à l'instant laptop corde audio de marque Dell HP à 65 000 c'est du jamais vu il n'y a que le concept qui peut vous le vendre un ordinateur complet Pentium 4 vous l'avez à 30 000 francs ça se passe au magasin 1001 tapis tout est installé à l'intérieur n'hésitez surtout pas les robots mixeurs à 11 500 francs je rappelle que nous sommes en train d'amorcer la fond de la promotion profitez pendant qu'il est temps nos amis de Yaboundé de Kionsama de Balmayo et je rappelle que pour cette semaine nous accordons des réductions de livraison à tous ceux qui vont commander hors de Douala et nos amis de Yaboundé n'hésitez surtout voici le parapluie je vous le présente il est automatique regardez comment il est voilà regardez ce parapluie vous l'avez donc le voilà regardez le parapluie il est très grand n'est-ce pas oui un porte-cuitant plus un parapluie à 2500 francs les robots mixeurs à 11 500 les plaques à gaz et les bouloirs et surtout le magnifique laptop à 65 000 francs nous vous invitons tout simplement à venir à Aqua au magasin 1000 et 1 tapis et passez vos commandes dès à présent nos amis de Yaboundé de Bolovar c'est bon qu'on s'yamine on vous coupera malheureusement qu'on s'yamine parce que c'est bon déjà et merci infiniment d'être passé sur le plateau ce matin avec le concept Salaka 1000 et 1 tapis madame et monsieur c'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition de votre programme 10-12 le Zélite nous vous convions naturellement à rester sur nos antennes on va remercier les équipes en plateau nos équipes techniques avec évidemment en grande tête la caution du réalisateur Emmanuel Wapi mais également Bouna qui est là ce jour Farid Bouna mais aussi Cédric Chouna alors sur le plateau Charles Abel Batchou et puis Flora Zé est là Bono Bengane aussi tendance qu'il y a la voyageuse voilà passez belle journée et comme toujours la phrase rituelle et culturelle que Dieu bénisse le Cameroun Cédric Chouna